Il t'a remonté les bretelles, Sarkozy, après ta vanne sur le 11 septembre. On m'a prié gentiment de fermer ma gueule parce que Sarko, il est pro, il est à fond bouche et moi je suis plutôt anti-bouche, donc ça nous fait indifférent. Sous-titrage Société Radio-Canada A faire aimer sa co-listière ? Non, 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 évidemment. A changer les Etats-Unis ? Non, son discours ? Buter son adversaire, ça fait beaucoup. Sortir de la guerre d'Irak ? Non. Ça relève du discours politique ou c'est totalement autre chose ? C'est plus proche de ce que vient de dire Titov. Dans son programme en fait. Pardon ? C'est une réponse, soit quelque chose qui aurait dans son programme. Il a une solution pour un problème. Oui, c'est quelque chose que les Etats-Unis... Attrapez Ben Laden. Attrapez Ben Laden, bonne réponse de Philippe Alfonsoy. C'est évident. Il est con de faire ça, Ben Laden, il est mort depuis longtemps, Ben Laden. Il serait bien con de faire ça parce qu'ils en ont besoin, les Américains, de cet épouvantail. Ah oui ? Bien sûr, ils s'en servent. Bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le loose change, ces trucs sur lesquels on a accès sur Internet. On est absolument sur-certain maintenant que les deux avions, celui qui s'est écrasé, celui dans la forêt, n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'avion. Ces deux avions volent encore. C'est un mensonge absolument énorme, quoi. Et qu'il est vraisemblable que de plus en plus, on enquête là-dessus. Il y a un Français, d'ailleurs, qui a mis la puce à l'oreille à tout le monde, qui avait fait un livre, l'imposture, etc. Et qu'on commence à penser très sérieusement que ni Al-Qaïda, ni aucun Ben Laden n'a été responsable des attentats du 11 septembre. Vraiment, vous pensez ça ? Non, il y a à peu près 12 ou 13 sujets à regarder absolument, qui sont d'ailleurs plus ou moins bidouillés pour qu'on puisse ou pu entendre le son et tout ça. Il y a un mec, David Ray Griffin, qui fait des conférences en ce moment aux Etats-Unis. C'est hallucinant. Si vous regardez ça, vous ne croyez plus jamais à rien, quoi. Il y a aussi Marion Cotillard, qu'on a parlé, mais c'était moins passionnant. Non, non, mais c'est quand même à peu près le même sujet, quoi. C'est juste, il est juste très très vraisemblable que la version officielle américaine ne correspond tellement pas à la réalité. Ils refusent tellement de montrer, pourquoi ils ne nous montrent pas les caméras de surveillance qui ont intérêt à nous montrer un avion qui frappe le Pentagone. Non, c'est un missile américain qui frappe le Pentagone, tout simplement. Donc, ils ont provoqué eux-mêmes, ils ont tué des Américains. On apprend la vérité toujours une trentaine d'années après. Mais là, on la sait maintenant. Vous croyez ça ? Non, non, j'ai vu ces films. Je les ai vus, ils sont tout à fait extraordinaires, d'ailleurs. C'est troublant, quand vous regardez ces films, qui sont faits par les Canadiens, je crois. C'est troublant, c'est vrai, il y a une démonstration. Le plus troublant sur les tours jumelles, c'est qu'ils racontent, surtout que le baptisme... C'est une démolition contrôlée. Qu'ils se soient servis de ça pour ensuite faire leur guerre en Irak et faire toute... Absolument, tout colle, tout colle. Prendre la population américaine en main et faire réussir la politique de M. Bush, ça c'est certain, j'en suis sûr. Il y a un truc très troublant, simplement, dans ce film. Moi, je ne crois pas à cette... Vous êtes d'accord que c'est une démolition programmée, les tours du World Trade Center ? Mais tous les spécialistes de la Terre sont d'accord là-dessus. Bon, moi, je ne vous suis pas là-dessus. Et la grossesse... Je vous suis sur Marcel Aimé, mais pas là-dessus. Qu'est-ce que vous dites ? La grossesse de Rachida Dati, deux ou trois théories, peut-être, de suivre ? Oui, absolument, oui. Tu crois que c'est la même chose de suivre ? D'où seraient venus d'ici ? Est-ce que c'est un missile américain ou pas ? En tout cas, voilà, je donne l'intégralité de la phrase de John McCain, que vous avez su vous-même compléter. John McCain a déclaré, le président Clinton a eu des occasions de prendre Oussama Ben Laden, le président Bush a eu des occasions de prendre Oussama Ben Laden. Je sais comment y arriver, et moi, je le ferai, a-t-il déclaré. On est en pleine campagne, évidemment, aux États-Unis. Bon, il peut toujours le dire, après, est-ce qu'il le fera vraiment ? Est-ce qu'il l'attrapera ? Est-ce qu'il en a les moyens ? Est-ce qu'il en a la volonté ? C'est ce que vous vouliez dire, au-delà de toutes les polémiques. Évidemment, est-ce que vraiment, ils en ont envie de l'attraper ? Non, je pense que vraiment pas, parce qu'il en a besoin. C'est l'épouvantail, alors que ça soit vraiment ou pas vrai. Il était soigné, oui. Il était déjà le mec le plus recherché de la planète. Il y a quand même une thèse, comme quoi ça viendrait des Américains le 11 septembre ? Bien sûr ! C'est ce qu'il est en train d'expliquer, Jean-Marc. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Ça, c'est tout tof ! Oui, oui, c'est tout tof !